Et si ça devenait réalité ? Alors je me suis lancé le challenge de vivre comme si c'était ma dernière journée. Bonjour, je suis encore malade si vous savez pas, mais je vais quand même essayer de faire ce challenge, de faire comme si c'était mon dernier jour à vivre. Vous inquiétez pas, c'est complètement fictif, c'est pas vrai, mais je me suis dit, il fallait que je trouve une manière de profiter de la vie, donc on va essayer de faire ça. Pour l'instant ça va, j'ai bien dormi. Regardez avec ma petite montre connectée. Je peux savoir que j'ai dormi 8h56, donc déjà j'ai bien dormi, donc je suis forcément de bonne humeur. Il faut que je sois dans ce mindset de profiter. Du coup, si je veux profiter, je mange ce que je veux et on va faire du coup mon petit déjeuner préféré. Allez, let's go manger ! Ok, donc on est à table, en train de manger. Bien sûr, ce que j'adore, et j'adorerai toujours, c'est des cereals. Moi aussi, ils m'enlèvent. C'est aussi le Nutella, voilà. Un petit peu de lait de souja, j'adore ça. C'est un petit dé assassin, ça. J'étais juste contente, parce que j'ai adoré mon petit déjeuner. En fait, je crois que c'est vraiment mon dernier jour, vu qu'on mangeait tous depuis une semaine comme ça, là, ça ne part pas. Un petit déjeuner, en gros, c'était vraiment un déjeuner que je ne peux jamais prendre à Singapour, vu qu'il n'y a pas des cereals comme ça. Il n'y a pas du pain français aussi bon, avec du Nutella. Du coup, maintenant, ce qu'on va aller choisir, c'est ma tenue. Bien sûr, c'est mon dernier jour. Je veux que les gens se rappellent de moi en tant qu'une personne maléfique. Maléfique, incroyable. Sublime ! Il faut les tenues incroyables. Si vous savez, j'ai toujours pas ma valise. Du coup, je vais choisir ma tenue préférée dans ces magnifiques habits. Ça, là, j'aime trop cette jupe. Ok, je pense que ça va être ça. On va aller essayer ça. Vous aimez bien ? On voit un peu le maillot, mais ce n'est pas grave. Je ne sais pas vous, mais j'ai remarqué que mes cheveux sont blondes. D'ailleurs, on va aller les brosser parce que là, ça ne va pas du tout. Alors, je vous ai dit ce qu'on fait aujourd'hui pour profiter un maximum de la journée. Et maintenant, êtes-vous vrai ? Aujourd'hui, nous allons à Porquerolle. Si vous ne savez pas ce que c'est, c'est une petite île paradisiaque où il y a des très belles plages. Donc, si vous ne savez pas où c'est Porquerolle, c'est en France. C'est dans le sud. On va aller maintenant se brosser les dents. Qui a envie de passer sa dernière journée en cuant ? Ah, je meurs. Je n'en peux plus de moi, en fait. Profitez à fond. Je ne vais pas utiliser mon téléphone, je ne vais pas le ramener à la plage. Comme ça, je ne perds pas du temps sur les réseaux sociaux et je profite des moments. Regardez-moi cette dégaine. J'aimerais juste savoir où est mon téléphone. Peut-être, ça peut être important. Je vous l'ai perdu. Mais écoute, ce n'est pas grave. Vu que tu ne vas pas l'utiliser, Valentin, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Ce sera grave. On l'oublie. Hop, go Porquerolle, ton téléphone. Une belle manière de finir sa dernière journée de vie. C'est incroyable. C'est tout ce qu'on veut. Si c'était le dernier jour à vivre et que vous devez visiter un musée, êtes-vous content ? Moi, oui, personnellement, je suis d'un kit total. Non, en gros, c'est le musée le plus stylé. Regardez, déjà, il y a des boissons. Si c'était ton dernier jour de ta vie, est-ce que tu serais content d'aller voir un musée ? Non. Attends, on peut prendre des boissons, c'est quoi ? C'est une dégustation, il faut choisir entre l'intusion de l'oubli ou l'intusion de la mémoire. Ah, de l'oubli. Je vais tout oublier. C'est pas très bon. J'aime. Cette boisson n'est pas très bonne. Le biais. Normalement, elle voulait en reprendre, mais elle dit, c'est l'une ou l'autre. Vous ne pouvez pas choisir les deux. Droit, marche droit. Ici, la visite se fait, c'est nu. Pour un aspect sensoriel. De l'art en toute sa splendeur. C'est pas très magnifique. Vous voyez ? On est d'accord, ça fait grave peur. J'ai eu peur. On a pensé quoi de ce petit musée Tristan ? Alors là, on va aller manger. On faisait un petit pique-nique. Et ça tombe bien, parce que j'adore les pique-niques. Du coup, quelle belle manière de profiter. Voici tous nos cours. C'est le travail d'équipe. On a pris tellement de soucis. Je suis un peu stupide. Du coup, j'ai oublié de vous montrer ce que j'ai mangé. Mais c'était un sandwich. Avec du fromage. Et du bacon. Et c'était très très bon. On a fini de manger. On s'est baigné. Et ça va vraiment trop bien. Là, je vais juste lire un livre. Vu que je n'ai pas mon téléphone. Et je vais profiter de la vie. Là, on est en barre. Tu choisis entre deux photos. La meilleure. Celle-là ? Oui. Donc, tu choisis celle-là. 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 Tu vois, il y a de tout. Là, il y a un truc au milieu. Qu'est-ce que ça fout là ? Non, ça gâche la photo. Je vais faire un truc un peu, même complètement paradoxal. C'est faire du sport. Vous êtes sûrement en choc. Si c'était la dernière journée, pourquoi tu perdrais ton temps à faire du sport ? En fait, ce n'est pas juste l'idée, le physique et tout. Mais j'aime bien le sentiment à la fin de cette réussite. Et surtout, la torture. J'aime bien me torturer. Et après, se reposer. Et surtout, après, je dormirai comme un petit bébé. Parce que je me serais torturée avec une vidéo de workout de Growing Ananas. En plus, c'est les jambes avec des poids. Je vais souffrir. Go la souffrance, c'est la souffrance. On est en habit de sport. J'espère que je vais mourir. Pour un peu, ça dure 30 minutes. J'ai bien dit 30 minutes. Je t'en maîtrise. Ça, c'est simple. Oh là 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 là. Je n'ai aucune maîtrise. Je suis en train de mourir. C'est dur. Elle est fermée. Respire. Pourquoi j'ai fait ça ? Je suis en sueur. Je suis dégoulinant. Je suis crade. Mais je me sens bien parce que je viens de finir un truc intense. Donc, je suis dégueulasse. Quelle souffrance ! Je suis satisfaite. J'ai juste envie de faire une chose. Et c'est de me laver. De prendre une douche. De prendre soin de moi. Qu'est-ce que ça fait du bien de prendre une douche. Ah, je me sens propre. Ce soir, je vais me préparer sympathique parce que imagine, c'est ton dernier dîner. Imagine, c'est ton dernier dîner. J'ai envie de ressembler à quelque chose. On ne veut plus trop d'écheveux en spaghettis. Du coup, je vais me les brosser. Alors, en ce moment, vous me dites souvent, oui, il n'y a plus d'émoji caché. C'est vrai qu'avec les vlogs et tout, j'oublie de dire, d'ailleurs, l'émoji caché. Là, je me suis souvenu. Du coup, si vous regardez cette vidéo, ceci est l'émoji caché. Mettez-le dans les commentaires. Comme ça, je sais. Si vous êtes les vrais dreamers, alors, je ne sais pas vous, il y a des trucs qui représentent, qui sont un symbolisme de l'été de 2022. Par exemple, numéro 1, pour moi, niveau beauté, c'est le monoeil paillettes. Moi, j'en ai enfin acheté un parce que je voyais celui de chez Nuxe partout. Et je me suis dit, bon, c'est un peu cher. Du coup, j'ai acheté celui de Yves Rocher et je vais en mettre ce soir. Il est incroyable. Regardez-moi ça. Et je l'ai eu en promo chez Yves Rocher à 10 euros, je crois. Ensuite, la musique, pour moi, c'est soit M&D. Niveau bouffe, pour moi, été 2022, c'est du yaourt glacé. Je peux choisir des toppings. J'en mangeais tout le temps en Espagne. Oh, je suis présentable. Maintenant, on va choisir une tenue. Cranon ! Et voici mon outfit. Alors, je voulais faire genre style chic avec le satin, mais décontracté avec le cargo. Je ne sais pas si c'est un look. Franchement, je ne pense pas. Il faut un peu plus s'ouvrir. Oula. Moi, je ne sais pas trop à quoi je ressemble. Attendez, je vais regarder. J'aime bien. Moi, je teste des nouvelles choses. Autant tester. On s'en fiche du jugement, vu que dans ce scénario, il n'y a pas de lendemain. Si c'était mon dernier jour, j'aurais aimé passer du temps à envoyer des messages à des gens que j'aime bien, que j'aime, que j'apprécie. Et du coup, j'ai décidé de répondre à vos messages que vous m'envoyez sur Instagram. Je sais que vous m'envoyez beaucoup de messages, mais je ne peux pas tous y répondre. Et du coup, là, j'ai décidé de répondre au hasard à quelques-uns. Donc, ça se trouve, ça tombe sur vous. Si vous n'êtes pas abonné à mon Instagram, c'est juste là. Vas-y. C'est gratuit. Toi. Salut, Jadou. Franchement, je t'adore. Tu es superbe. Juste pour expliquer dans une vidéo comment tu fais pour avoir des collaborations avec des gens, s'il te plaît. Ça tombe parfaitement. Écoute, Jadou. Jadou, Jadou. Je dis merci. C'est super gentil. Pour répondre à ta question, j'ai une adresse mail, comme vous pouvez voir dans la description. Et ça, c'est une adresse mail pro. Et là-dessus, des marques me contactent pour faire des collaborations avec moi. C'est aussi simple que ça. Moi, si j'aime la marque et je pense que la marque vous va à vous aussi, peut vous intéresser. Et ben, je dis oui. Allez, une autre. Coucou, c'est une abonnée et fan. Je voulais savoir si tu n'habites pas en France. Je dis salut. Alors oui, je n'habite pas en France. Je vis en Asie. Mais là, pour les vacances, je suis en France. Ok, elle. Salut, Valentin. Je ne sais pas trop si tu verras ce message. Mais au pire, ce n'est pas grave. Si je l'ai vu, voilà. Je voulais te dire que je te suis depuis maintenant deux ans. Oh my god. Mais ça fait longtemps, dis donc. Et que j'adore vraiment ce que tu fais. Tu donnes la bonne humeur à travers tes visos. Et tu me redonnes confiance en moi. Oh, c'est trop mignon. Je voulais te remercier pour tout ça. Bonnes vacances. Ton message, il est trop gentil. Salut, salut. Ton message est trop mignon. Ça me fait trop plaisir que tu continues à regarder mes vidéos. Une dernière pour la route. C'est trop fun. Bon. Coucou, Valentin. Ta chaîne YouTube est incroyable. Toi aussi. Tu es incroyable. Tu es une personne qui vit sa vie. Et ouais, là, je veux vraiment vivre ma vie. Le plus possible en ce moment. Ça me ferait plaisir si tu réponds. Kiss. Je suis super contente que tu apprécies ma vidéo. Il y a un truc que j'ai toujours voulu faire. C'est le dernier jour de sa visite. Tu n'as pas envie de faire du shopping. Là, comme je n'avais pas trop le temps, je me suis dit. Go dépenser le plus d'argent possible. Du coup, je vais faire du shopping en ligne. Il faut en profiter, n'est-ce pas ? Mais en vrai, si j'y pense, pourquoi tu dépenserais de l'argent ? C'est du shopping en ligne. Tu ne vas pas recevoir le jour même. J'aime bien juste regarder les trucs, ok ? Du coup, là, je suis devant l'ordinateur. Et la première chose que j'ai toujours rêvé d'avoir, c'était des produits glancier. Glancier. Je trouvais qu'ils étaient hyper axétiques. J'adore leur blush. Oh, il y a un summer duo. Ça a l'air sympa. Ça coûte 20 euros. Ok. Donc, on ajoute un baume à lèvres. Oh, c'est trop beau. J'adore. Serum, huile hybride. Il est trop beau, je l'ajoute. Oh, un parfum. 61 euros. Ok, non. Il y a des trucs trop sympas. C'est lui, là. Le cleanser, il paraît qu'il est trop bien. Donc, je fais full size. 17 euros. En vrai, c'est abordable. Et bien sûr, la chose la plus importante, les derniers jours, ce serait que je passe du soir avec ma famille. Du coup, là, on va aller manger. J'ai trop hâte. Qu'est-ce qu'on mange du coup ce soir ? L'isotone au promettre. Oh, c'est un de mes plats préférés. Ça tombe bien. Alors, voilà la soirée. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Oui, oui. Faites-le-t-elle-rosée. Very nice. Hola. Hola. Du coup, là, on a fini de manger et on va aller se coucher. J'ai passé une super journée. Demain, c'est pas la fin du monde, les gars. Demain, je vais quand même me réveiller. J'adore mon frère. Mais en tout cas, ça m'a appris en quelque sorte à profiter de ma journée au maximum. Du coup, j'ai bien aimé. Surtout que j'ai pas fait énormément d'écrans. Et c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère que vous l'avez beaucoup aimé. Moi, j'ai beaucoup apprécié à faire ce challenge de vivre, de profiter de sa vie. Mais sinon, passons tout de suite à la question du jour. Oh là là, il y a du vent. De Stéphanie, qui est... Comment t'es venu le nom de cette chaîne ? Dreaming Reality, déjà, c'est un nom anglais. Parce que j'étais un peu dans mon era anglais. Et en gros, ça veut dire rêve dans la réalité. Créer cette chaîne YouTube, c'est un peu un rêve. Si vous avez vu du coup cette vidéo en entier, merci. N'oubliez surtout pas de liker cette vidéo, vous abonner, cliquez sur la clave, c'est une notification, parce que... Prochaine vidéo, c'est une vidéo bat tout ce que l'on. Vous l'avez tellement demandé, c'est quand les vidéos rentrées. Ne vous inquiétez pas, elles servent. Donc, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Adios !